Bonjour, donc M.Vaya Angèle, j'ai 20 ans et actuellement je suis en bachelor, donc chargée de clientèle en banque et assurance au sein de l'EDSEE Business School et en parallèle je suis stagiaire au cabinet BELPRO Assurance. Bonjour, je m'appelle Louis Peko, je suis en bachelor chargé de clientèle en assurance et en banque au sein de l'EDSEE Business School et en parallèle je suis en alternance au sein du cabinet BELPRO Assurance. Alors une journée type au cabinet BELPRO Assurance, on n'en a pas trop mais généralement je commence ma journée avec un petit peu d'administratif, par la suite j'enchaîne avec quelques rendez-vous l'après-midi, donc ça c'est soit avec des prospects ou bien des clients de l'agence. Donc à l'instar d'Angèle on n'a pas trop de journée type au sein du cabinet donc la matinée c'est plus tout ce qui est administratif, réaliser des devis, soutenir des contrats, l'administratif simple, des attestations. Puis l'après-midi on va consacrer ça au rendez-vous clients ou à prospecter de nouveaux prospects. Alors moi je pense que c'est la prospection, enfin en tout cas la découverte de nouveaux clients, de nouveaux prospects, j'aime énormément ça. Un peu comme Angèle, j'aime beaucoup tout ce qui est relation client que ce soit lors des rendez-vous ou lors de la prospection et j'aime aussi beaucoup tout le côté administratif. Ça peut paraître un peu bizarre mais c'est un côté que j'aime beaucoup. Moi celui de la tendance ça m'a surtout permis de mettre en application tous les savoirs théoriques qu'on apprend en cours. Très bien d'avoir la base, après il faut vraiment l'appliquer au quotidien donc ça m'a permis de l'appliquer au quotidien. Puis moi j'avais presque pas eu d'expérience professionnelle par le passé donc ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience professionnelle et aussi adopter le bon comportement d'entreprise face aux clients etc. Donc c'est un ensemble et l'alternance c'est un très bon moyen pour vite apprendre dans notre métier. Nous vu qu'on est des purs assurants, je vais dire on n'est pas trop des banquiers, c'est vraiment toutes les matières assurantielles qui me plaisent le plus. Finalement oui ça va être toutes les matières qui sont en corrélation du coup avec l'assurance, donc l'assurance santé, l'assurance prévoyance qu'on a eu avec madame Lamy et puis tout ce qui va être à IARD qu'on a eu avec madame Lefebvre aussi, j'ai énormément aimé ses cours. Alors juste après je compte faire un master du coup au sein de le 2SE en gestion de patrimoine. Moi du coup ça va pas être comme Angèle, on va pas suivre la même voie et moi je vais plus me tourner vers un master manager d'affaires. Donc le BTS c'est vraiment on apprend, la licence on approfondit et le master on se spécialise un peu donc moi j'ai décidé de me spécialiser l'année prochaine dans tout ce qui est manager d'affaires. Récemment, la remise de diplôme où j'ai eu la chance de monter sur scène devant tout le monde, pour faire une petite partie de breakdance. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Bacon, je suis courtier en assurance, gérant du cabinet BL Pro Assurance à Bayeux et Tilly-sur-Seul. Je suis également formateur à l'E2SE Business School. Alors je pense que pour nos métiers, la voie d'alternance est la meilleure puisqu'il y a une grosse partie théorique et réglementaire qu'il est nécessaire d'apprendre à l'école, mais la mise en place de cette réglementation et l'application de cette réglementation, il faut pouvoir la faire avec la mise en situation sur le terrain. Donc je pense que l'alternance est vraiment essentielle pour nos métiers. Justement, leur dynamisme, la possibilité qu'on a eu aussi d'explorer plein de nouvelles choses parce qu'avec du personnel, je me suis permis de faire des campagnes de prospection, de communication qui nous ont beaucoup amusés aussi, qui nous ont fait plaisir. Et on a pu explorer plein de nouvelles pistes, ce qui à mon avis leur plaît beaucoup, c'est aussi qu'on se renouvelle tout le temps, qu'on cherche toujours à faire de nouvelles choses dans ce cabinet. À bientôt chez BN Pro Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501